... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Flash de 18h sur la télévision du Burkina. Nommé le 5 mai dernier comme émissaire de l'ONU au Burundi, Michel Kafando était ce matin à Kossiam pour solliciter le soutien du président du FASO. Michel Kafando a désormais pour mission de réconcilier les Burundais et pour cela il peut compter sur la bonne volonté de Rokma Christian Kabori. A la suite du président de la transition, c'est l'Ordre des médecins qui est reçu à Kossiam. L'Ordre est venu solliciter le soutien du président du FASO pour la réussite de la 10e journée du médecin du Burkina qui se tiendra le 1er et 2 juin prochains. Depuis ce matin à Ouagadougou, il se tient la première revue du cadre sectoriel de dialogue sur le PNDS. Prennent part à cette rencontre les acteurs du ministère en charge des infrastructures, de la communication, des transports, de l'environnement et de l'habitat. Ils vont s'entretenir sur des sujets qui leur sont transversaux dans la mise en œuvre globale du PNDS courant 2016. Les parties prenantes vont aussi examiner les différentes politiques élaborées par chaque département ministériel qui affirment leur satisfaction dans la conduite des activités dans un contexte particulièrement difficile. Le projet de promotion de l'enregistrement des états civils a été lancé ce matin à Ouagadougou. Un projet qui vise à augmenter de 20% le taux actuel d'enregistrement des naissances des enfants des 0 à 5 ans dans la région du Sahel d'ici à 2019. Financé à hauteur de 517 millions de francs CFA par l'Union européenne et l'UNICEF, le projet couvre une période de 3 ans. Il s'agira de renforcer les services d'état civil et de sensibiliser la population sur le bien fondé de l'extrait d'actes de naissances. La ville de Gawa va faire peau neuve dans moins de 7 mois pour accueillir la célébration de la fête nationale. Le comité d'organisation a visité ce 23 mai les chantiers de construction des infrastructures entrant dans le cadre du 11 décembre 2017. Après constat, le comité estime que le niveau des travaux est satisfaisant. Les 375 logements commencent à sortir de terre, mais des inquiétudes subsistent quant à la qualité des matériaux utilisés. Le maire de Gawa appelle les promoteurs immobiliers au sens de responsabilité, car il y va selon lui de la vie de ceux qui vont y résider. Plus de 95% des personnes atteintes de la tuberculose dans les pays pauvres meurent de cette maladie et plus de 10 millions de cas sont enregistrés chaque année. Une situation fort préoccupante pour les populations et les acteurs oeuvrant dans la lutte contre la maladie. Depuis le 22 mai, Bobo Dulasso accueille l'atelier sous-régional de lutte contre la tuberculose, une rencontre organisée par le réseau régional de l'Afrique de l'Ouest pour la tuberculose, avec pour objectif d'encourager et d'aider les programmes nationaux de lutte contre la maladie, surtout dans le volet de la recherche, de la collecte d'analyse des données. Attentant en Égypte, les coptes à nouveau visés. Au moins une vingtaine de personnes sont tuées, dont des enfants. Des hommes masqués ont trouvé le feu sur un bus qui transportait des pèlerins. Le bus se dirigeait vers un monastère copte dans la province de Minya, au sud du Caire. Les coptes représentent environ 10% de la population égyptienne et subissent ces derniers temps des attentats orchestrés par l'État islamique. En décembre, un attentat suicide avait fait 19 morts. Puis en début avril, au moins 45 personnes ont trouvé la mort dans un autre attentat qui a visé deux églises. Voilà qui m'est fait à ce flash de 18h. Merci à vous qui l'avez suivi. Le prochain retour de l'information, c'est à 19h et c'est en compagnie de Christine Koulbali. Merci.